L'invité au bout du fil avec nous, le doyen Mamadousi Albert, analyste politique. Bonjour doyen, un plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau de RéumiFM. Bonjour Fatou, c'est un plaisir de partager, merci. Alors l'actualité c'est essentiellement l'installation de la 14e législature aujourd'hui, une élection qui ne sera pas simple, c'est clair, mais selon vous à quelle situation faut-il s'attendre ? Une situation très très compliquée quand même, parce que les tractations se poursuivront peut-être même jusqu'à la tenue de la session, que ce soit à Le Beno, que ce soit à Yewi ou à Lou, les tractations font peser lourdement sur les épaules de toutes les coalitions. Donc il y a un vent d'inquiétude, un vent d'incertitude, donc c'est une session peut-être capitale, parce que c'est une assemblée qui pourrait être une assemblée de ruptures, mais également c'est une session qui pourrait révéler énormément, énormément de mésententes, de frustrations et peut-être même des surprises par rapport à la nomination de certains députés à des postes clés quand même très importants pour l'Assemblée nationale. D'accord. On va parler des enjeux. Démarrons par Beno. Quel est l'enjeu pour la coalition présidentielle de cette élection ? Beno, son enjeu c'est de préserver la présidence de l'Assemblée nationale, que le président Macky Sall est chef de Beno, chef de l'APR. Il ne souhaiterait pas perdre la présidence de l'Assemblée. C'est pour ça qu'il a mobilisé l'APR, les alliés, tout le monde est aujourd'hui conscient. L'enjeu c'est de préserver la majorité au niveau de l'Assemblée. Maintenant c'est vrai qu'il y a ici et là des inquiétudes. Est-ce que le Beno sera uni à toutes les élections, notamment la présidence, les membres du bureau, les commissions ? Là il y a quand même des risques, des risques liés, des mésententes dans les rangs de la majorité. Pourtant le président Sall a tenu à rassembler tous les députés autour d'un séminaire, ils seront convoyés ensemble, on évite les contacts, ça n'assure rien voulez-vous dire ? Non ça n'assure pas, ça montre plutôt des inquiétudes, qu'il y a des risques. Donc le président a vécu des expériences amères au local, aux législatives, il y a eu des listes parallèles, il y a eu des sanctions. Les choix du président ont été remis en cause, aussi bien par des responsables de l'APR que par des militants de base. Cet climat-là, il pèse lourdement sur les... Déjà que des voix s'élèvent de part et d'autre, pour menacer en quelque sorte. Ben oui, même les alliés. Oui, je parle bien des alliés, notamment des socialistes, oui. Voilà, le parti socialiste se sent frustré, se sent marginalisé, et un coup de colère des socialistes pourrait tout modifier. C'est valable aussi pour la paix, la paix n'est pas si unique que ça. Il y a des conflits entre responsables nationaux, des conflits au niveau des départements. C'est une situation assez quand même difficile à maîtriser. Je pense que, bon, le président, c'est vrai, il a tout fait pour ne pas avoir de surprise. Mais jusqu'à l'installation du bureau, je pense que tout est possible dans ce climat-là. Alors, que se passerait-il s'il y a des députés de Benno qui rejoignent l'opposition ou quittent tout simplement la coalition présidentielle pour devenir des non-alignés ? Que se passera-t-il pour Benno dans ce cas ? Je sais que les gens ne mesurent pas que l'élection du président de l'Assemblée, c'est un scrutin unilominal. Si le candidat n'a pas la majorité absolue, il y a un second tour. Donc, il suffit que deux ou trois voix basculent dans l'opposition ou s'abstiennent pour que le candidat de Benno n'ait pas la majorité. Qui plus est, le vote est secret ? Le vote est secret. Et le vote, puisqu'ils ne connaissent pas encore la personnalité choisie par le président, si jamais, si jamais, eux, ils n'ont pas confiance au choix du président, ils peuvent s'abstenir comme ils peuvent voter contre. Pour mettre les chances, toutes les chances de son côté, qui devrait être choisi ? À mon avis personnel, c'est vraiment la tête de liste, Aminote Touré. Elle a dirigé, elle a prouvé... Elle s'est battue. Elle s'est battue. Bon, c'est une femme. C'est le moment, peut-être ou jamais, de faire confiance à Aminote Touré en tant que leader et d'y donner des responsabilités, et peut-être même que les conflits énormes, nombreux qu'il y a au niveau de l'APR, elle a la capacité, en tant que femme, de transcender les clivages entre les hommes, entre les prétentions. Je crois qu'un homme, actuellement, en tout cas, sur la liste, Aminote Touré est mieux placé que les autres responsables de l'APR ou les autres responsables des partis alliés. Et elle semble l'avoir démontré durant la campagne. Mais oui, elle est engagée. Et là, je pense que l'Assemblée a besoin d'un changement. Et une femme peut cristalliser ce vent de changement. Elle a les compétences politiques, elle a l'expérience. C'est une battante. Et c'est le moment, je crois, pour le président Macky Sall, de prouver qu'il croit aux femmes. C'est les femmes qui ont toujours reconduit Macky Sall. Les femmes lui ont donné des majorités. Elles se battent. C'est le moment où jamais, c'est une assemblée de ruptures. Si le président fait confiance à une femme, je crois que ça va rehausser aussi l'image de Benoît et l'image du président. Alors, après Benoît, venons-en à Yewi Askenwi ou à l'intercoalition Yewi Askenwi. Quels sont les enjeux de l'élection d'aujourd'hui pour cette entité, cette intercoalition, je veux dire ? Ben, l'enjeu pour l'opposition, c'est de parachever son merveilleux parcours aux législatives. L'opposition est vraiment représentée, puisque jamais elle sera présente au niveau de l'Assemblée. Parachever ses succès électoraux, ce serait aujourd'hui porter à la tête de l'Assemblée quelqu'un de l'opposition. Je crois que ce serait une grande victoire pour l'opposition sénégalaise. Maintenant, c'est vrai qu'elle n'est pas si unie que ça. Elle est même très divisée. Oui, elle est très divisée. Et ça, c'est le paradoxe de l'opposition. Comment elle a pu faire de vue que c'est une grande victoire, qu'elle soit suffisamment représentée à l'Assemblée grâce au soutien des populations, et que cette même opposition soit si divisée en deux mois, là, elle risque de décevoir l'opinion. Elle semble aussi perdre d'avance, selon certains, cette élection ou installation de bureaux, en tout cas à l'Assemblée nationale. Elle minimise ses chances avec ses divisions. Vous êtes d'accord ? Absolument. Si elle est divisée, l'inscrutant, je crois que même c'est un peu irresponsable de la part des acteurs politiques qui savent que le vote, c'est un scrutin, c'est des procédures. La majorité absolue, pour l'avoir, il faut être unis. Si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas avoir de chance d'avoir la majorité absolue. Je crois qu'elle réduit grandement ses chances pour faire passer un candidat de l'opposition au perchoir. Pourquoi les opposants peinent à s'entendre souvent ? Le même problème revient. C'était le cas en 2017, lorsqu'il a fallu aller ensemble aux législatives. On a vu le résultat. Aujourd'hui, ça se répète. Il y en a eu d'autres cas de cette nature. Pourquoi les opposants ont du mal à s'entendre, à aller ensemble vers l'essentiel, selon vous ? Je crois qu'il y a toujours ces rivalités entre les chefs de parti. Chaque chef de parti veut avoir une position hégémonique, garder l'influence. Chacun veut être le chef de l'opposition. Ça, c'est un facteur. Et l'autre facteur aussi, c'est l'incapacité de l'opposition à trouver des consensus. Là, c'est une difficulté qui est là, qui est persistante. Quand vous êtes incapable de trouver des consensus, c'est que vous ne faites pas l'analyse de l'enjeu. Si votre enjeu est commun, vous voulez être alerté de l'Assemblée, il est évident que si vous êtes divisé, vous n'avez aucune chance de gagner une majorité qui est soudée autour de Berneau. Je pense que là, il y a des problèmes sérieux de leadership et d'incompréhension que le consensus, si vous n'êtes pas capable de construire un consensus, vous ne pouvez pas gagner une élection aussi importante que la présidence de l'Assemblée. Faut-il en déduire que ce n'est pas l'intérêt de la population qui prime sur les intérêts personnels ou politiques ? Je crois bien. Ce n'est pas l'intérêt des populations. Là, il y a un problème de respect à l'engagement. Ils ont tous promis une Assemblée capable de prendre en charge les problèmes des Sénégalais. Mais s'ils ne sont pas capables de trouver un candidat qui va gérer le programme de l'opposition, ça veut dire qu'ils ne voient pas, en tout cas, l'intérêt du Sénégal est perdu à l'Assemblée. Alors que pendant toute la campagne, c'est l'intérêt général qui a été le moteur des campagnes de toutes les coalitions. Et au moment du vote, chacun joue ses propres intérêts de partisan. Alors, M. Mamadoussi-Albert, nous parlons toujours de l'Assemblée nationale. C'est l'essentiel de l'actualité, comme je disais tantôt. On annonce plusieurs groupes parlementaires de l'opposition. Est-ce pertinent à votre avis ? Non, ce n'est pas du tout pertinent, parce que ça montre ce qu'on disait tout à l'heure, les conflits de leadership. Aujourd'hui, Yeo Askan, quand même, doit être très mal à l'aise. Il mène une campagne, il gagne la campagne. Et au moment fatidif, le choix des hommes, Yeo Askan est incapable de trouver un candidat. Alors que c'est Yeo Askan, quand même, qui a choisi ces députés-là. Que ce soit au niveau département ou au niveau national, c'est la question morale de Yeo Askan qui explique ces choix-là. Si Yeo Askan n'est pas capable de prendre une décision d'autorité pour imposer un leader, ça veut dire que Yeo Askan pêche manque d'autorité. Et c'est valable également pour la relation Yeo et Wallou, comment ces deux grandes coalitions qui ont dirigé des campagnes législatives soient incapables de désigner quelqu'un pour porter leur projet de législative. Est-ce une surprise pour vous, cette sorte de dislocation, Yeo et Wallou ? Non, c'est vrai qu'il y a quelque part quand même une surprise, parce qu'une opposition qui fait des résultats et qui bazarbe ces résultats. C'est assez surprenant. À la limite, c'est comme si eux, ils jouaient avec le peuple. Le peuple se mobilise, vous donne une chance d'avoir une assemblée de ruptures, et vous êtes incapables de réaliser le vœu des populations. Est-ce que ça peut minimiser les chances de cette opposition à la prochaine présidentielle ? Si le peuple est déçu déjà, est-ce qu'il ne va pas le démontrer, en tout cas en 2024 ? Mais c'est ce que l'opposition Yeo et Wallou ne semblent pas comprendre. Le résultat électoral, c'est un pas énorme que le peuple a fait en disant que nous voulons un pouvoir législatif indépendant de l'exécutif, qui n'est pas inférodé au président de la République ou à sa majorité. Ce pouvoir législatif, il préfigure un président capable de réformer les institutions. Mais si vous n'avez pas, si vous êtes incapable d'avoir un président de l'Assemblée pour incarner ce pouvoir législatif en perspective, vous serez incapable d'avoir un président en 2024 capable de porter un projet de l'opposition. Et c'est ça qui va maintenant discuter. C'est l'enjeu, c'est l'enjeu principal de cette installation. Exactement, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu principal. Est-ce que l'opposition est capable d'incarner le pouvoir législatif en rupture avec ce qu'on a connu depuis 60 ? Bon, si elle échoue, mais elle ne sera pas crédible dans deux ans. Qui ne peut diriger une Assemblée ne pourra pas diriger un pays. Mais non, l'Assemblée, c'est la grande école. C'est ça que nos acteurs politiques n'arrivent pas à comprendre. L'Assemblée, c'est une institution qui vous permet d'aller vers le pouvoir exécutif. Les grands leaders politiques, ils passent tous par l'Assemblée. Ils apprennent les rouages de l'administration, les rouages de pouvoir. Par cette expérience, si vous arrivez à la tête d'un pays, vous avez déjà une expérience quand même pour diriger un pays. Alors, au vu de tout cela, la division de Yaou, le problème justement des leaders qui peinent à s'entendre, on peut conclure que Benno, malgré tout, est en roue libre pour remporter cette bataille du perchoir ? Non, non, je ne crois pas. Benno n'est pas en roue libre. Il y a vraiment des risques. Il y a de l'inquiétude. Si le choix du président est consensuel, c'est possible que Benno passe en roue libre. Et si le choix du président sur le poste de président de l'Assemblée, sur le bureau, s'il y a des accords profonds, Benno risque de souffrir. Et c'est à l'opposition maintenant, est-ce que l'opposition sera capable de s'adapter aujourd'hui ? Parce que ce n'est pas évident que les prétentions des uns et des autres passent quand ils seront à l'Assemblée. Parce que l'opposition, elle doit mesurer la température. Elle doit voir quelles sont les faiblesses de Benno et comment les exploiter ? Et s'il y a une exploitation intelligente, je crois que l'opposition peut créer la surprise. Merci Doyen, Mamadousi Albert. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci Fatou.